A titre personnel, en tant que Britannique, comment vous vivez cette situation aujourd'hui ? Alors pour moi, vous me voyez avec un grand sourire, puisque dès le deuxième mois de l'annonce du Brexit, j'ai toujours dit qu'on finirait par un deuxième référendum. Et bon, c'est pas fait, on a encore beaucoup à faire dans ces prochains jours, mais je pense qu'il y a une possibilité en tout cas d'un deuxième référendum, et qu'enfin, les Britanniques qui vont voter sur ce deuxième référendum auront les vrais faits, auront les vraies conséquences d'un Brexit. Pour l'instant, la date butoir est au 29 mars pour une sortie de l'Union européenne. Vous accompagnez ces Britanniques qui s'installent en Dordogne pour venir travailler. Est-ce qu'il y a déjà un effet sur leur venue potentielle ou pour ceux qui y sont ? Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour deux raisons je pense, on a enregistré beaucoup plus d'arrivées, et beaucoup moins, et pas de grand nombre de départs. Donc pour nous, c'est un Brexit qui amène du monde dans la région, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que je pense qu'ils ont, les Britanniques qui vivent en Angleterre, qui avaient un projet pour venir ici, se disent, faisons-le vite, avant qu'il y ait une décision finale sur le Brexit. S'il y a une sortie de l'Europe, quelles conséquences concrètes pour la vie au quotidien de ces Britanniques en France y aurait-il ? Alors le plus grand problème pourrait être, mais je pense que tous les deux gouvernements se sont déjà plus ou moins mis d'accord là-dessus, c'est sur la partie couverture santé. Si vous n'avez plus de couverture santé ici en France, et que vous devez dépendre d'un système autre qui devrait être inventé, c'est sûr que ça rend les choses plus difficiles. Et c'est pour cette raison-là qu'on a énormément de Britanniques qui font des demandes de cartes de séjour en ce moment, pour leur donner un peu plus d'assurance que leur période ici en France va pouvoir continuer dans des bonnes conditions. Merci pour ces détails Roger Haig, directeur de la Chambre franco-britannique de la CCI de la Dordogne.